Chaque jour, les habitants de Sigidurs utilisent et consomment des produits, générant une quantité importante de déchets, 1,5 kg par personne en moyenne. Parmi eux, certains sont triés et d'autres ne le sont pas. On appelle les déchets non triés les ordures ménagères résiduelles. Il peut s'agir de restes de nourriture, de mouchoirs usagés, de couches sales ou encore d'objets cassés. Après avoir été jetés dans votre poubelle grise et collectés par des camions bennes, vos ordures ménagères sont acheminées au Centre de valorisation énergétique, une usine de traitement des déchets située à Sarcelles. Une fois sur place, vos déchets sont déchargés au sein d'une grande zone de stockage, la FOS. Cet espace d'un volume équivalent à deux piscines olympiques accueille chaque jour environ 350 tonnes d'ordures ménagères résiduelles. Ça en fait des déchets, n'est-ce pas ? Parmi tous les déchets traités dans ce centre, plus de la moitié pourraient être évités. Nous pouvons par exemple citer les emballages jetés par erreur dans la poubelle grise, les restes de nourriture issus du gaspillage alimentaire ou encore les nombreux objets à usage unique pour lesquels il existe des alternatives réutilisables. Une fois dans la fosse, tous les déchets sont récupérés par deux grappins. Dirigés par des pontiers, ces grandes pinces sont capables de déplacer jusqu'à deux tonnes de déchets d'un coup. À cette étape, tous les déchets, même ceux qui auraient pu être réutilisés ou recyclés, subissent le même traitement. Vos déchets sont progressivement déversés dans des fours pour être incinérés. La température de combustion qui y règne est d'environ 1000 degrés. Le centre dispose de deux lignes d'incinération qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Les lignes d'incinération comportent d'importantes chaudières ainsi que des systèmes de filtres et traitements des fumées performants. Ces équipements s'élèvent à 40 mètres de hauteur. À l'issue de l'incinération de vos déchets, des résidus sont récupérés à la sortie du four. Ce sont les mâches fer. Les éléments métalliques qui n'ont pas brûlé sont récupérés pour être recyclés. Les autres résidus seront, quant à eux, traités pour fabriquer des sous-couches routières. C'est ce qu'on appelle la valorisation matière. Le centre utilise également vos déchets pour la valorisation énergétique. En effet, la combustion des déchets dégage une quantité de chaleur très importante qui est récupérée pour chauffer de l'eau et la transformer en vapeur. Celle-ci permet de produire de l'électricité et contribue au chauffage d'environ 15 000 foyers de la ville de Sarcelles. Bien que la valorisation des déchets présente de nombreux avantages, elle reste une solution coûteuse. Elle ne couvre pas tous les coûts de fonctionnement du centre. Le reste est financé par un impôt local, la taxe ordures ménagère. Pour limiter ses dépenses, l'incinération des déchets ne doit pas être envisagée comme une solution, mais plutôt comme un dernier recours. En effet, à l'heure de l'urgence écologique et de la raréfaction des ressources naturelles, il est d'abord essentiel que chacun produise moins de déchets et repense sa façon de consommer. Le CIGIDUR, c'est à vos côtés pour relever le défi. Alors à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !